Comme il y a du niveau, on ne voudrait pas le baisser ? Ah, la pression, la pression ! Qu'est-ce qu'on est content d'être là, à Strasbourg, à l'Alsace ? Ouais, c'est vrai ! Terre de tradition, c'est vrai la tradition strasbourgeoise. Alors la bouffe, on a beaucoup parlé de la bouffe, je vous rappelle que cholestérol est un mot alsacien qui désigne les traces de sang qu'on peut trouver parfois dans le gras des habitants. Le concordat également est une tradition locale, les curés payés par les impôts, et ouais, c'est ici. L'argent du contribuable qui sert à dire des conneries, ça on fait ça tous les jours, on connaît plutôt pas mal. Donc vive le service public. Et enfin, les marchés de Noël, belle tradition alsacienne. Moi j'adore, je m'y suis baladé ce matin. J'ai découvert des belles choses vraiment du patrimoine alsacien. D'abord de belles écharpes, de belles étoffes qui font la fierté évidemment de la région. Je vends des écharpes en laine, soie, comme ça. Made in Alsace ? Alors ça, c'est plus possible, il n'y a plus du tout de textile en Alsace depuis une quarantaine d'années maintenant. Made in France alors ? Eh bien, made in France, le textile est quand même pauvre en France. Made in Europe ? Non, alors même pas in Europe. En Inde, bon, Inde, Alsace, il y a des liens quand même. Si vous changez huit lettres à Strasbourg, ça fait New Delhi. Coïncidence, je ne crois pas. Mais bon, alors je comprends le doute. Passons à un confiseur, Yvan, notamment des pralines. Les pralines 100% Strasbourg, 100% Alsace. Made in Strasbourg, Alsace. Elle vient d'où la praline ? La praline, ça vient des pays du Moyen-Orient. C'est typiquement oriental, les confiseries. Mais Moyen-Orient de l'Alsace. C'est le sud-est, en fait, de l'Alsace. C'est vers le Sungo. C'est par là. Vous prenez la route Albert Schweitzer. Vous descendez, il y a l'avenue Albert Schweitzer, le boulevard Albert Schweitzer qui croise. Vous voyez juste après le rond-point Cookie Lingler. Vous voyez pas vrai ? Enfin, la route de la praline, on appelle ça tantôt, vous connaissez par cœur. Alors, autre confiserie vendue par ce monsieur, le nougat. Le fameux nougat de Strasbourg. Que certains attribuent de manière très malhonnête à la ville de Montélimar. Que ce monsieur appelle d'ailleurs... Montauplumar. Vous êtes fabricant de jeux de mots aussi ? Oui, tout à fait. Vous les vendez ou pas ? Oui, un peu, oui. Je vends de l'amour même. Je vends et je donne de l'amour. C'est beau, c'est beau. De l'amour et des jeux de mots. Montélimar, Montauplumar. L'humour alsacien nous sauvera de la barbarie. N'oubliez pas ça. Alors là, bon, je taquine les petits commerçants. Mais moi, vous le savez, ma passion, c'est avant tout d'emmerder les puissants. Et impuissant, j'en ai croisé un sur le marché de Noël ce matin. Non, c'est pas Vinci. C'est plus puissant que Vinci. C'est le Père Noël, les gars. Ah là, vous ramenez-moi votre gueule. Le Père Noël. Alors, je sais que Demorand est salamé le piste depuis des années pour qu'il vienne dans la matinale. Il a toujours refusé. Et moi, il a accepté de me répondre. Ça me fait hyper plaisir. Je suis d'autant plus fier que Laurence Bloch, la patronne de France Inter, est dans la salle. Vous la reconnaîtrez, elle a une coiffure qui ressemble à un plat de « je pète-le ». « Je pète-le », enfin, je ne sais plus, il y a des lettres. Voilà, 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 une sorte de cougloff glacé sur la tête. Alors, attention, interview du Père Noël, c'est parti, on y va. France Inter, flash spéciale. Ça claque, hein ! C'est vrai que ça, je ne chope pas une carte de presse, mon pote. Alors, bon, il est impressionnant, le Père Noël, je ne vais pas vous le cacher. Et puis là, c'était le vrai. Ce n'était pas celui des Galeries Lafayette, l'espèce d'intermittent du spectacle qui a raté le conservatoire. Une sorte d'Alex Vizoret qui aurait réussi sa vie. Là, c'était le vrai Père Noël. Donc, j'ai commencé l'interview en mode plutôt Laurent Delahousse. Bonjour, Père Noël, comment ça va ? Moi, je vais très bien et vous ? Moi, ça va très bien. C'est très bien. J'avais prévenu, j'avais prévenu. Laurent Delahousse. Là, on était même en Christophe Barbier, à mon avis. Mais on peut déjà se rendre compte que le Père Noël a un petit accent alsacien. Et ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas, à mon avis. Bon, il est moitié Pôle Nord, moitié Colmar. Il est métisse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Qu'est-ce qu'il faisait là, le Père Noël ? Je suis venu de loin. En plus de ça, on ne se voit qu'une fois par an. Vous êtes quand même un barbu qui traverse les frontières à Strasbourg. Ça ne fait pas peur, ça, aujourd'hui ? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On me reconnaît de loin. Fais gaffe quand même, parce que les flics sont un petit peu accrants en ce moment. Imagine, le Père Noël, il fout un gilet jaune la nuit pour ne pas se taper un Airbus. Il finit avec un tir de flashball dans le museau. Il y a peut-être un calcul risque-bénéfice à faire. Alors, je rappelle quand même, pour ceux... Même les chasseurs, s'ils ont tendance à confondre pas mal de trucs. Mais le Père Noël, il est en rouge et blanc. Voilà, du rouge et du blanc. C'est les boissons préférées de Julia Tarnot. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler. Et c'est aussi les couleurs de France Inter. Quand même, rouge et blanc. Exactement. Rouge et blanc, on est. Oui, 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 tout à fait. Mais vous, c'est à cause de Coca-Cola, Père Noël, il paraît. Non, pas de bulle, s'il vous plaît. C'est ça qui me fait grossir. Ah, voilà ! Ça, c'est une interview vérité. Voilà, une interview bien menée. Alors, on n'est pas là pour faire des cadeaux au Père Noël. Surtout que normalement, c'est lui qui nous en fait. Bam ! Et si vous ne riez pas à mes jeux de mots, vous faites le jeu du terrorisme international. OK, donc prenez vos responsabilités. Ou alors, vous faites le jeu des grosses têtes. C'est pareil, c'est pareil. C'est le même rapport. Donc, on revient au Père Noël et on conclut avec lui avec une question qui dérange, évidemment, sur les lutins. Très bien, ils grandissent. Ils préparent, ils ont beaucoup de travail actuellement. On dit que vous exploitez des enfants. Les lutins sont mal payés. Écoutez, vous n'aurez pas de cadeau à Noël, vous. Et voilà, bravo, les menaces. Les menagements fous, mon cadeau, c'est d'être là avec vous. L'Alsace, celle qu'on aime, celle qui est multiculturelle. Et c'est ça qui fait chier à la fois les djihadistes et l'extrême droite. On vous aime. Cœur avec des bretzels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada